Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter cet appareil Voiclander, il s'agit d'un Vitomatic 3B et il est équipé d'un objectif Ultron 50 mm ouvrant à 2. Malheureusement cet appareil est équipé d'une cellule et la cellule ne fonctionne pas. L'appareil a eu une chute comme on peut le voir, on a la couronne ici l'objectif qui est voilé et la vitre ici qui est cassée. C'est un appareil qui est équipé d'un obturateur qui va jusqu'à 500 mm, donc c'est un Prontor et la vitesse la plus lente une seconde ainsi que la pose. Si on regarde bien à l'intérieur, je ne sais pas si je vais réussir à vous le montrer, mais sur le côté en bas on peut voir la vitesse qui est sélectionnée. Il y a un petit miroir, enfin il y a un petit miroir qui est juste là, il y a un deuxième miroir qui est juste au dessus et qui pointe vers ici afin qu'on puisse voir la vitesse qui a été sélectionnée. Donc on a le réglage de la distance qui s'effectue comme ceci. Ensuite, l'ouverture fermeture du diaphragme. Le réglage de la vitesse qui emporte le réglage du diaphragme. On arme l'appareil comme ceci. Et à l'intérieur, on a une roue qui tourne en même temps que le film et qui vient armer l'appareil. Voilà, la roue qui est juste ici. Donc il n'est pas évident de faire tourner parce qu'elle est toute petite. Voilà, l'appareil est armé. On est à une vitesse de combien ? Bonne question. On va mettre à 500. Voilà. On va mettre une vitesse plus lente à une seconde. Ces appareils ne sont pas très pratiques. Voilà. Bon, c'est un petit peu lent. Mais ça a le mérite de fonctionner. Donc l'objectif est vraiment de bonne qualité. C'est un appareil qui bénéficie d'une bonne finition. La cellule, normalement, est censée être vraiment de bonne qualité. Malheureusement, comme l'appareil est tombé, je ne pourrai pas vous l'indiquer. Et je vais vous montrer un peu l'appareil en détail. On a le retardateur qui est juste ici. Et voilà. ... ... ...